Joubert Jazy, bonjour. Bonjour Didier. Alors Joubert, vous êtes notre expert en technologie, Monsieur Techno à RCI. Alors vous êtes toujours à l'affût de ce qui se passe de nouveau sous le plan des technologies. Est-ce qu'il y a quelque chose en 2017 qui a retenu votre attention ? La chose qui a retenu mon attention en 2017, c'est la décision de la FCC. La FCC, c'est l'équivalent de la CRTC ici au Canada, c'est-à-dire l'organisme qui réglemente les télécommunications. Et qu'est-ce qu'il a pris comme décision qui a vraiment suscité mon attention et attiré mon attention ? C'est le fait qu'il a aboli la neutralité du web ou du net exactement. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire l'abolition de la neutralité du net ? C'est-à-dire si les fournisseurs de services internet, maintenant ils vont exercer ce qu'on appelle une discrimination en fonction de la nature du contenu qu'ils vont propulser sur les vannes du web. C'est-à-dire s'il y a un contenu qu'ils considèrent gourmand en bande passante comme les vidéos ou comme les programmes ou séries télévisées de Netflix ou autres, ils vont demander un extra ou c'est-à-dire ils vont surfacturer les clients par-dessus du forfait qu'on paye. Et sans cette discrimination en fonction du contenu, eux, ils la justifient parce que ça nécessite des investissements additionnels dans leur infrastructure pour qu'ils puissent supporter les coûts additionnels selon eux toujours qui pourraient supporter un contenu qui est assez lourd selon eux. Et c'est juste pour faire pratiquement un parallèle comme si une compagnie aérienne, une compagnie ferroviaire va demander à un passager qui est considéré de forte corpulence ou obèse de payer le prix pour deux sièges pour, soit disant, supporter les coûts ou le manque à gagner si ce poste-là ou ce siège-là aurait pu être occupé par un autre passager. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont pu obtenir ? C'est cette première, en fait, qui a été passée d'ailleurs dans des conditions un peu très bizarres et très suspectes pendant le Thanksgiving aux États-Unis. C'est parce qu'il y avait un fort lobbying derrière ça et ceux qui ont financé, entre autres, les compagnes et ce qu'on appelle des super PAC aux États-Unis, qui ont financé la campagne électorale de Donald Trump, en fait, ils leur retournent l'ascenseur actuellement. Et c'est ça le problème parce qu'au Canada, par exemple, au Canada ou même ailleurs dans le reste du monde, ça risque d'être une première. Et il y a trois ans, ici, les fournisseurs de services Internet, ils ont essayé la même chose. Et la CRTC, elle a retourné par le revers de main cette tentative, mais il y a des fortes chances qu'ils reviennent à la charge parce que c'est une première qui a été déjà créée aux États-Unis. Ils vont toujours revenir avec cet argument-là d'infrastructure et un pouvoir de lobbying derrière ça et ça risque aussi de revenir sur le tapis. En Europe aussi, il y a des tentatives en Angleterre et en Allemagne aussi pour remettre ça au goût du jour et pour faire pression. Et autrement dit, pour nous, les implications sont assez plus graves que ça parce qu'il y a des gens qui, si les fournisseurs de services Internet auront ce contrôle-là, ils peuvent contrôler le contenu parce qu'eux, maintenant, ils ont un contrôle sur les vannes. Autrement dit, si des gens, des fournisseurs de services Internet, ils ont une agenda politique, ils vont pousser, par exemple, un contenu considéré soit de l'extrême droite ou de l'extrême gauche ou quoi que ce soit selon leur allégeance politique. et ils ne vont pas demander des surfacturations, ils vont facturer un contenu considéré à l'opposé de leur agenda politique et c'est là où la gravité de la chose. Très, très bien, très intéressant, en tout cas comme enjeu. Et maintenant, pour 2018, qu'est-ce que vous nous suggérez de suivre attentivement ? Il y a ce qu'on appelle toujours l'intelligence artificielle avec toutes ses formes, mais il y a pas mal de ce qu'on appelle en bande anglaise du hype. C'est-à-dire, il y a pas mal de... On dit que l'intelligence artificielle, depuis longtemps, on chante cette chanson-là, ils menacent nos emplois, ils vont carrément transformer de fond en comble notre vie quotidienne. C'est vrai qu'il faut la suivre, mais surtout ce qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire de la connaissance profonde. Ça, c'est peut-être plus intéressant et ça va nous aider à apprendre plus rapidement et plus efficacement. C'est là où peut-être ça serait nous... On doit suivre qu'est-ce que la technologie va nous apporter à ce niveau-là, dans le deep learning, mais d'une façon moins, je dirais, moins technique et d'une façon plus abordable. C'est ça qu'en 2018, on doit suivre. En tout cas, une nouvelle positive quand même. Je vous remercie infiniment d'être venu nous parler aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes une présentatrice, réalisatrice à la section chinoise de RCI, l'une de nos plus grandes expertes en matière de politique, économie chinoise. Alors, Wei Wu, ce qui a retenu votre attention pour l'année 2017, c'est le 19e congrès du Parti communiste chinois, donc ce qui s'est passé à Pékin. Oui, c'est parce qu'avant, on a beaucoup de témoins de préparation et après, ça apporte des changements à la Chine, mais aussi aux relations diplomatiques que la Chine entretient avec d'autres pays. Disons que pour Xi Jinping, le leader, son rôle de, maintenant, on l'appelle leader central ou quasiment leader bien-aimé ou leader central. Ça, son rôle est bien renforcé. Ses pensées sont écrites dans la constitution du Parti communiste. Comme Mao. Oui, en fait, parce que Mao, c'est écrit, je sais que Deng Xiaoping, ça, c'est écrit. Ça, ça veut dire que si maintenant, si on s'oppose, si on fait des choses contre lui, ça veut dire contre le Parti communiste, ça, c'est un crime. C'est vraiment, c'est criminel. Et puis, pour les relations diplomatiques, mais on voit que le gouvernement chinois s'affirme encore plus qu'avant. Avant, on dit, ne nous montre pas, ne nous impose pas votre façon de faire. Mais maintenant, c'est plutôt devenu, regardez comment nous le faisons mieux, beaucoup mieux que vous. Regardez notre modèle. On n'a pas beaucoup parlé ici, mais tout de suite après le congrès du Parti, à la fin de novembre, la Chine, le gouvernement chinois a organisé un congrès mondial des partis du monde entier. Des partis du monde entier. Et dans le congrès, on parle, surtout on montre, regardez comment nous le faisons mieux. Et on parle, justement, du 19e congrès du parti. Et on distribue un livre de Xi Jinping qui s'appelle « Xi Jinping parle de » Je le traduis comme ça, parce qu'on a au moins 7-8 langues. C'est publié en 7 ou 8 ou 9, je ne me souviens plus de langues. Mais ça s'appelle « Xi Jinping parle de gouvernement du pays » ou « la politique », quelque chose comme ça. Mais est-ce que Xi Jinping est considéré par les Chinois comme un dictateur ou simplement quelqu'un qui est un réformateur qui fait des choses intéressantes? Comment est-ce qu'il est perçu? Comment il est perçu par les Chinois? Par les Chinois, c'est ça. Je crois qu'on ne dit pas « dictateur ». Ce mot n'existe pas en Chine. Ça, c'est un mot sensible qui est paré, qui ne peut pas paraître. Il est plutôt appelé comme leader central, même pas passé. Qui est une marque d'affection quand même. Ah oui, ah oui. Et puis aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est parce que tout de suite après, on a la visite de Trudeau en Chine. Là, on peut voir aussi le changement. Ce n'est pas très bien passé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé derrière les portes pendant leurs conversations. Mais on peut voir que la réaction de la Chine est beaucoup plus forte. Comme les journalistes canadiens sont bloqués, leur caméra est quasiment comme bouchée par les mains des gens de sécurité. Et après, le média officiel, le journal officiel de la Chine a critiqué les médias canadiens comme narcissiques et puis plein de supériorité. Oui, comme plein de supériorité. Oui, c'est ça. Et aussi, dites des choses comme, ben, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes juste, quoi, 19e pays de partenaire commercial de la Chine. Et la Chine est votre deuxième partenaire. Donc, si vous ne voulez pas faire commerce avec la Chine, ne faites pas. C'est quasiment comme ça. Si vous pensez que c'est déjà plus fort, mais regardez, tout de suite après, il y a la visite du président, c'est juste la semaine prochaine passée, la visite du président de la Corée du Sud, M. Moon, président Moon. Et là, il y a deux journalistes coréens qui ont été battus devant les yeux des officiels du gouvernement coréen. Il y en a un qui a été hospitalisé. Ils ont été battus par qui? Par des agents de sécurité pour les empêcher de suivre leur président à une activité. Et après, le même journal officiel, cette fois-ci, ils n'ont pas parlé de narcissique. Ils disent qu'après cet événement, il y a 50 000 Coréens du Sud ont lancé une pétition pour accuser des médias coréens d'avoir dérangé la visite du président coréen du Sud. Mais j'ai vérifié ce matin pour savoir est-ce qu'il y a d'autres rapports pour dire que ça s'est passé, il y a quelque chose comme ça. Mais vous pouvez voir le style. Donc, on peut dire qu'on est entré dans une nouvelle époque. Et puis, si le Canada, on pense toujours de signer un accord de libre-échange, mais je crois qu'on doit travailler fort. La Chine s'affirme et elle reconnaît de plus en plus sa puissance. Et pour l'année 2018, qu'est-ce que vous nous suggérez de suivre? Mais pour la Chine, cette fois, peut-être qu'il y a un peu moins d'impact pour les autres pays comme le Canada. C'est l'assurance médicale en Chine. Parce qu'on vient de ça, ça vient de passer. On vient d'annoncer et je vois des médecins de première ligne qui écrivent sur ça. C'est-à-dire qu'on décide de couper 50 % de coups tout de suite comme ça. Donc, il y a plein de médecins qui parlent de... Écoute, on ne peut plus faire même des opérations très simples comme... comment dire ça? Cataracte? La cataracte? Cataracte, c'est ça. Ou bien, on n'a plus... Il manque des matériels vraiment de premier soin dans la salle d'opération. C'est parce que la règle, quand on décide comme ça, ce n'était pas au fur et à mesure. On décide de faire ça, alors vous faites ça. Ça, c'est aussi ce dont je viens de parler, c'est-à-dire la Chine s'affirme. Mais on s'affirme envers son propre peuple aussi. Parce que ça, c'est le mois passé. Ça, c'est Radio-Canada qui a fait un reportage. On a décidé de chasser les gens. On a la population du bas, quelque chose comme ça. On a donné un nom. C'est-à-dire les gens qui viennent d'autres villes, qui s'installent là, mais depuis 10 ans, des fois, comme toutes les grandes villes. Il y a bien des populations autour pour travailler, vivre là. On a décidé de chasser ces gens. Après un incendie, on dit maintenant, il y a des problèmes dans le quartier. On a décidé de les chasser trois jours. On coupe l'eau, coupe l'électricité, même si dans la nuit, il fait moins six, moins sept. Toutes les familles, des milliers de personnes dans la rue. Et on n'a pas trouvé de solution de réchange pour ces personnes-là qui étaient, on va dire, de façon illégale ? Ils ne sont pas vraiment illégales. C'est juste qu'on a décidé qu'il ne faut pas qu'ils habitent là. Mais on voit que c'est rapide. C'est vrai que l'ambassade de la Chine au Canada, une fois, ils se vendent. Ils disent, regarde comment nous, on fait les choses. On est rapide, on est efficace. Mais c'est vrai qu'on pourrait être efficace. Probablement, l'année prochaine, la Chine va réussir de couper 50 % de coûts de l'assurance sociale. Et puis, comme le smog de Pékin, ces jours-là, l'ère de Pékin est beaucoup améliorée. On voit le ciel bleu. J'ai quelqu'un qui est à Pékin la semaine passée. On a le ciel bleu. La population est beaucoup diminuée parce qu'on a tout simplement interdit les villes autour de brûler le charbon ou bien d'arrêter des usines. C'est-à-dire que la Chine, le gouvernement chinois, a vraiment des moyens forts et efficaces. Tu peux dire efficaces. On pourrait dire efficaces. En tout cas, la Chine va continuer de nous fasciner. Oui, oui, je vous remercie beaucoup d'être passé nous parler de ce pays, ce pays-continent qui reste toujours une énigme, mais en même temps un pays qui fascine le monde entier. Merci beaucoup. Merci. Guy Bois, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Guy, vous êtes l'incarnation de la polyvalence. Vous avez tout fait ou presque en matière de journalisme à Radio-Canada. Vous êtes maintenant le chef du pupitre d'Espace autochtone. Et alors, Guy, je présume que ce qui a retenu votre attention au cours de l'année 2017, c'est évidemment cette enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues. Oui, c'était une enquête qui était attendue, mais c'était aussi une enquête qu'on savait qui allait être complexe. Et effectivement, c'est très complexe. Vous imaginez simplement la situation des Autochtones au Canada. On parle de 600 communautés, de 60 nations avec leur langue, leur culture, leur spiritualité, leur relation singulière au monde. Donc, c'était très compliqué. D'autant plus que ça ajoutait à cette difficulté-là, ça ajoutait le fait qu'on touche à quelque chose de traumatisant. Vous imaginez, 1200 femmes autochtones assassinées ou disparues. Alors, aller voir les familles, leur parler, c'est faire revivre ce choc qu'elles ont eu, ces familles. On est dans le choc post-traumatique. Ensuite, on est devant des gens qui ne sont pas habitués à être devant des commissions d'enquête. Quand on a eu la commission d'enquête de Charbonneau ici, ce sont les partis politiques qui vont, ce sont les experts, ce sont les témoins qui sont habitués à cette forme de communication. Alors que là, réveiller un choc traumatique et puis se livrer devant tout le monde. Alors là, il y a eu toutes sortes d'organisations autour, par exemple, ce qu'on appelle le témoignage en cercle, avec des aînés, le support, etc. Alors, vous imaginez la complexité. Donc, c'est une enquête qui a... Et vous ajoutez à ça surtout que c'est une enquête fédérale. Donc, pour acheter un ordinateur, vous avez besoin de trois soumissions, etc. Donc, c'est une enquête qui a pris du retard. C'est une enquête qui a été très critiquée, mais qui a fini par démarrer. On a eu une seule rencontre au Québec et ça s'est passée à Malioténam le 27 novembre. C'est sûrement, comment dire, c'est sûrement l'événement à surveiller pour l'an prochain. Oui, justement. Donc, ce n'est pas fini. Alors, on a commencé la chose. Donc, ça va se poursuivre en 2018. Oui, ça va se poursuivre en 2018. Normalement, le rapport final était prévu pour novembre 2018. Or, on a déjà demandé une prolongation et ce serait vraiment utopique de penser qu'en novembre 2018, on puisse avoir un rapport final. Guy Bois, merci beaucoup. Au plaisir. Levin Céverance, bonjour. Bonjour. Levin, vous êtes un globe-tropéeur dans le journalisme. Vous avez couvert des crises, des conflits à travers le monde et pour différents supports. Et c'est un privilège pour RCI d'avoir quelqu'un comme vous ici. Levin, justement, va parler d'une crise qui a retenu votre attention au cours de l'année 2017. C'est la crise des Rohingyas au Myanmar. Oui, c'est ça. Je pense que pour beaucoup de gens, comprendre ce qui se passe à Myanmar et Bangladesh. Parce que les Rohingyas, c'est une minorité musulman qui habite dans l'état rakhine, dans l'ouest du Bangladesh. L'ouest du Myanmar, l'ouest du Bangladesh. C'est une minorité qui est très persécutée. Elle était persécutée depuis longtemps, qui n'est pas reconnue comme étant une minorité autochtone à Myanmar, qui est un pays majoritairement bouddhiste. Et depuis un mois d'où, on a eu des réprisailles contre cette minorité. Après une attaque par les militants de Rohingya contre une trentaine de stations de police et postes de l'armée birmanaise. L'armée birmane. Oui. Et on a eu des attaques, des réprisailles contre les Rohingyas. Et maintenant, on a plus que 625 000 réfugiés Rohingyas qui ont fui Myanmar pour Bangladesh. Et c'est en plus de presque 300 000 personnes qui étaient déjà au Bangladesh depuis quelques ans, depuis le dernier affrontement. Alors, c'est une crise qui a vraiment pris, je pense que le monde part surpris. Autant que pour le Canada, c'est aussi un sujet intéressant parce que la dirigeante de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, est une Canadienne d'honneur. Une des 6 personnes qui ont reçu cet honneur avec des gens comme Nelson Mandela, comme Dalai Lama. Et c'est un dossier très, très difficile. C'est un dossier que le Canada a essayé de faire quelque chose avec, mais on ne voit pas beaucoup d'espoir pour l'instant. En tout cas, et pour l'année 2018, la 100 sujets pour lesquels on n'a pas beaucoup d'espoir, les Rohingyas pour l'instant en tout cas, et 2018, quel sujet attire votre attention, retient votre attention pour demain? Deux sujets que je vais suivre. Un qui revient de... En fait, les deux reviennent de 2017. Un, c'est la crise à Yémen. En fait, aujourd'hui, on marque mille jours depuis le début de cette campagne menée par l'Arabie saoudite et ses alliés de Golfe contre ce mouvement Houthi à Yémen. Alors ça, ça serait une autre crise. Avec la crise des Rohingyas, c'est, je pense, la crise le plus grave humanitaire. C'est un drame humanitaire. Oui, au monde. Et bien sûr, une crise qu'on a eu beaucoup de couverture médiatique, c'est la crise en Corée du Nord. Avec ses programmes nucléaires et missiles balistiques. En fait, quelque chose qui va se passer très tôt au mois de janvier, le 16 janvier, le Canada et les États-Unis vont rassembler des gens ou des ministres des pays qui ont envoyé des forces pendant la première guerre du Corée, c'est 1950-53, à Vancouver, pour voir, justement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour trouver une solution diplomatique, pour mettre plus de pression sur ce pays, pour forcer un peu à abandonner cette campagne ou ces programmes nucléaires et balistiques qui maintenant menacent pas juste les voisins immédiats, mais avec les succès qu'ils ont eu avec le système balistique, peuvent atteindre maintenant presque n'importe où en Amérique du Nord. Sujet, on va dire, important, ça fait un peu peur, mais bon, il faut quand même suivre ces choses-là parce qu'on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir. Ça peut avoir des conséquences très, très graves, mais c'est quelque chose que je suis beaucoup parce que je vois les parallèles avec l'Union soviétique et l'Union soviétique à l'époque de Staline. Et on a réussi d'éviter une guerre nucléaire avec l'Union soviétique et j'espère qu'on va éviter une guerre nucléaire avec la Corée du Nord parce que les conséquences de n'importe quelle guerre dans ces régions et surtout une guerre nucléaire sont catastrophiques, pas seulement pour la Corée du Nord, mais aussi pour la planète entière. Tout le monde se rappelle du crise de Tchernobyl et c'est... En Ukraine. En Ukraine, 86, un accident nucléaire une bombe atomique serait beaucoup plus grave que ça. Le 20 secondes, merci beaucoup d'être passé nous parler de votre année et de ce que vous en travaillez pour 2018. Merci Didier. Stéphane Parent, bonjour. Bonjour Didier. Stéphane, vous êtes le doyen de la section française de RCI, vous êtes la voie quasi officielle aussi de cette section française. Alors Stéphane, ce qui a retenu votre attention au cours des derniers mois, en tout cas en 2017, c'est la fermeture. de la chaîne de magasins de Seals au Canada. Oui. D'après moi, ça a été l'histoire dans laquelle on retrouvait plein d'histoires, plein de sales histoires et même l'histoire d'un héros, d'un patron qui a décidé de donner la prime de départ qu'on voulait lui octroyer du côté de la haute direction en se disant maintenant je vais la donner aux employés. Mais évidemment, diviser entre 600 employés, ça ne faisait pas beaucoup dans les poches de certains. C'est une histoire incroyable. Ça nous montre où en sont les lois canadiennes pour la protection des droits des employés qui ont travaillé depuis 30-40 ans dans une entreprise et qui peuvent, du jour au lendemain, se réveiller sans pension puisqu'il faut d'abord payer les créanciers, évidemment les banques, les avocats, les gens importants comme vous et moi. Maintenant, alors ces gens-là se retrouvaient sans ressources et beaucoup de Canadiens ont été sur les réseaux sociaux pour crier leur désaccord. Vraiment, il y avait des messages très sentis. Moi, je suis passé par là, j'ai regardé ce qui se passait, ce qui se discutait, puis il y a des gens qui disaient « je ne magasinerai plus jamais chez Sears », mais évidemment, comme l'entreprise donnait des signes à ce moment-là déjà de fermeture, bon, c'est facile de faire cette promesse, mais il y a eu une réaction, un backlash, comme disent les Américains, par rapport à cette histoire-là. Sears qui était dans le paysage du commerce au détail depuis pas 100 ans, mais presque, qui faisait partie de l'héritage de nos parents, qui regardaient les... Les catalogues et tout ça. Ben oui, on n'a pas connu ça, mais on voit, nous, on assiste à la fin du commerce au détail traditionnel. En voilà un autre pilier qui vient de tomber et c'était une histoire pour tous les consommateurs cette année. Voilà. Et pour 2018, on va changer complètement de registre. Ce qui vous intéresse, c'est ce que vous êtes quand même, il faut le dire, vous êtes un amateur de politique, politique nationale, politique internationale, et ce que se passe chez nos Vasons du Sud avec le président Donald Trump, c'est quelque chose qui retient votre attention. Ben oui, je passe tous mes dimanches, moi, alors que je suis en journée de congé officiellement, à regarder ce qui se discute, ce qui est des débats aux États-Unis et à la télévision, j'adore ça. Je vais chez Fox, je vais donc chez ceux qui pensent différemment pour voir comment ils en arrivent à bâtir leur argumentation. Des fois, je trouve ça extraordinaire de voir comment on peut avoir deux réalités ou plus qu'une réalité d'un même événement. Une chose demeure, trempe l'année prochaine, l'année qui vient, va probablement faire la manchette en raison de... Il y a déjà des rumeurs qui circulent au sujet de son état de santé, et puis il y a trois, quatre incidents qu'on peut signaler, peut-être trois pour le moment, peut-être qu'il y en aura un quatrième d'ici la fin de 2017, on ne sait pas. Les choses progressent rapidement. Les gens se demandent s'il n'y a pas des troubles, certains troubles, neuro... Manteau, certains vont le dire, c'est un homme qui a de la poigne, mais encore, des fois, avec les verres d'eau, il a des difficultés. Bon, on va laisser courir les rumeurs, mais certainement qu'il y a des gens qui vont diagnostiquer des problèmes encore, et ça pourrait devenir à un moment donné, on va attendre des résultats, évidemment, il est supposé d'avoir un rapport médical qui va sortir au début de l'année, on verra, mais il y a des choses qui... On a caché des maladies, par exemple, dans le cas de Kennedy. Oui, on cachait des mal de dos. C'est ça. l'utilisation de puissants, calmants. Il y a M. Reagan qui dormait, qui s'endormait lors des réunions, c'était peut-être un début d'Alzheimer, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a autre chose qui est en train de se produire. C'est très préoccupant parce qu'on en rit un peu, mais on en rit très jaune et ça devient rouge, vif. On s'inquiète parce que c'est les gens les plus puissants qui ont le doigt sur beaucoup de... À la première santé mentale, peut-être, en tout cas, mais en même temps, il y a ces enquêtes aussi qui pourraient aboutir à quelque chose en 2018. Beaucoup de dynamique au niveau de la politique. Voilà, Stéphane, merci beaucoup. Non, pas de quoi dire. Pierre Amaranian, bonjour. Bonjour. Pierre, vous êtes le doyen de la section arabe. Vous êtes quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux grands enjeux contemporains du monde arabe. Et justement... Ça m'a dit, on a fait... Bon, vous n'avez plus d'expérience. OK. Alors, vous vous intéressez beaucoup aux grands enjeux du monde arabe. Et justement, ce qui a marqué votre... qui a retenu votre attention au cours des derniers mois, c'est la crise syrienne. Certainement. En plus de différents dossiers, que ce soit au niveau politique, économique, social, culturel, qui ont attiré notre attention et que nous avons couvert de long et en large, mais surtout, notamment, deux dossiers. Le dossier militaire en Syrie, avec la dégradation de la situation l'année dernière, due certainement à l'intervention massive de l'aviation russe, mais également des combattants de Hezbollah en faveur du régime actuel, du gouvernement actuel et du président Abbas al-Assad. Également, je n'ose pas dire la disparition de l'État islamique, mais l'anéantissement et l'affaiblissement de l'État islamique étant donné, surtout après qu'ils aient perdu toutes les villes qu'ils contrôlaient dans leur soi-disant État islamique. Le deuxième dossier est relié à ce dossier, c'est également le dossier des réfugiés. La guerre en Syrie a fait des centaines de milliers de victimes, des centaines de milliers d'handicapés, mais également des millions et des millions de réfugiés qui se sont, que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays limitrofs, notamment en Irak, la Turquie, la Zordanie et le Liban. Le Liban, par exemple, qui accueille 1,5 million réfugiés syriens, c'est-à-dire presque le tiers de sa population libanaise. Également, nous avons, dans le domaine, dans le dossier des réfugiés, nous avons essayé de couvrir les activités, la façon de s'intégrer dans la société québécoise et canadienne. Il faut rappeler que le gouvernement canadien a ouvert les portes à plus de 30-40 000 réfugiés syriens et également un peu irakiens qui vivent depuis à peu près 2-3 ans au Canada et qui s'intègrent plus ou moins. Il faut savoir que vous déménagez d'un quartier à un autre quartier dans une même ville et vous êtes un peu déboussolé. Alors, que dire quand vous venez d'un pays de guerre à un pays de paix ? Il y avait beaucoup de défis que beaucoup de personnes et beaucoup de familles ont pu surmonter principalement le défi de la langue et de l'adaptation aux nouvelles normes de la société canadienne. Pierre, est-ce qu'on s'achemine vers la fin de cette crise syrienne avec l'affaiblissement de l'État ? Certainement, mais la question n'est pas si on se dirige vers la fin. Certainement, on se dirige vers la fin, mais quelle fin ? Quelle va être la solution ? Avec toutes les négociations qui se sont déroulées et qui certainement vont se dérouler durant l'année prochaine à Genève ou ailleurs. Il s'agit de voir quelle va être cette solution, quel va être le rôle du régime du président Assad dans tout ça. est-ce qu'on va diviser la Syrie et toute la religion ? Il y a plein de questions qui se posent et certainement dont on n'a pas de réponse. Tout à fait. Et pour 2018, un enjeu qui va peut-être retenir aussi votre attention, c'est la décision du gouvernement américain, en tout cas du président Donald Trump, de reconnaître Israël comme capitale. C'est ça. En plus de la Syrie de reconnaître Jérusalem comme capitale, je veux dire. Excusez-moi ? Je voulais dire que la décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Oui, c'est la suite. Quelle va être la suite ? Quelles vont être les conséquences de cette déclaration ? Il faut savoir que Jérusalem a un statut international mais Jérusalem suscite beaucoup de passion dans toute la région, que ce soit chez les musulmans, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les musulmans et certainement ça va poser beaucoup de problèmes. Ça risque de dégénérer que ce soit à l'intérieur d'Israël et des territoires palestiniens, notamment à Gaza avec Hamas, mais également qui peut déborder, qui pourrait déborder à la frontière nord d'Israël, c'est-à-dire la frontière sud du Liban entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Et ça peut nuire aux intérêts américains aussi dans la région. C'est-à-dire, oui, ça va nuire parce que beaucoup de ses alliés, sinon tous ses alliés, y compris l'Arabie saoudite, ont condamné cette décision. Pierre Amaranian, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour, Dédier. Alors, Pablo, vous êtes présentateur et réalisateur à la section espagnole. Vous êtes aussi un grand universitaire, il faut le dire de temps en temps et vous vous intéressez aux enjeux importants en Amérique latine et l'un des sujets qui ont retenu votre attention au cours de l'année 2017, c'est la situation, en tout cas, les élections présidentielles au Honduras et ce qui en est suivi. Et voilà, c'est ça. Surtout que les élections, les dernières élections au Honduras qui ont eu lieu le 26 novembre passé ont pris une tournure que je pense les gens ne s'y attendaient pas ou d'une certaine façon se l'y attendaient, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que d'après les observateurs internationaux qui étaient présents au Honduras et d'après l'opposition, il y a eu des irrégularités pendant le processus. ce qui a fait que ce dimanche passé, finalement, le tribunal suprême électoral du Honduras a donné son verdict final comme quoi les élections étaient correctes et que le président José Orlando Hernández était réélu. Ce qui était déjà en soi un problème qui était questionné par l'opposition vénézuélienne et hondurienne parce que la constitution hondurienne interdit la réélection du président. Donc, il y a eu des contorsions qui ont été faites et puis, finalement, le tribunal suprême électoral a reconnu les élections. Donc, ce qui a mis les feux aux poudres au Honduras, il y a eu des manifestations. Déjà, le lendemain des élections, il y a des manifestations qui ont eu lieu à Tegucigalpa et à plusieurs autres villes de ces pays de l'Amérique centrale. Donc, là, ce dimanche-ci, lorsque le tribunal suprême électoral a donné son verdict final, le candidat de l'opposition, Salvador Nasraja, lui, est parti aux États-Unis pour parler à l'organisation des États américains et porter une plainte auprès de la OEA. et il a parlé avec le secrétaire général de la OEA, qui est Luis Almagro. Et Almagro, finalement, il a dit qu'on ne peut pas reconnaître les élections du Honduras et il devrait avoir de nouvelles élections. Mais, évidemment, les partisans du président José Orlando, José Orlando Hernández, ils ont dit qu'il n'était pas question de refaire des élections. Alors, il y a des manifestations, le pays est vraiment dans une situation critique. Et on ne sait pas en tout cas à quoi tout ça va mener. Autre sujet quand même où on pensait avoir trouvé une solution, mais la solution n'a pas tout réglé, c'est en Colombie, il y a eu un accord de paix entre le gouvernement, le pouvoir et les Farc, mais il y a quand même quelque chose qui fait en sorte que vous êtes préoccupés pour les prochains mois en Colombie. Et voilà, c'est ce qu'il y a eu, il y a eu un processus qui a été enclenché depuis 2006 en Colombie, on est en 2017, bientôt 2018. En 2006, c'était important de signaler qu'il y a eu une démobilisation des groupes paramilitaires en Colombie. Donc, certains disent que c'est une fausse démobilisation et que finalement, les groupes paramilitaires sont toujours présents au pays. Mais il y a eu quand même cette démobilisation-là et il y a quatre ans à peu près, ils ont commencé les négociations d'épée avec le principal groupe des guérillas de la Colombie, que ce sont les forces armées révolutionnaires de la Colombie, les Farc, et ça a fini quatre ans plus tard pour signer un accord d'épée qui a été soumis au peuple pour qu'ils les corroborent ou pas. Ça a été refusé, on l'a encore retravaillé, puis finalement, ça a été accepté. Maintenant, à l'actualité, il y a des négociations d'épée avec le deuxième groupe de guérillas le plus important en Colombie, qui est l'armée révolutionnaire, par l'armée de libération nationale nationale de la Colombie. Donc, ils sont en négociation, il y a eu un cessez-le-peu. Entre-temps, les Farc ont déposé les armes et sont sortis de leur territoire qu'ils occupaient dans la jungle, et ils sont maintenant dans des bases pendant la période de transition. Les ELN, qui est en négociation avec le gouvernement à ce moment, pour, de sa part, réduire les attaques, mais s'éloigne un peu du territoire qui l'occupe. Le problème, actuellement, c'est que les Farc n'étant plus dans les territoires qui s'occupaient pendant les années de guerre, voilà, en guerre contre le gouvernement, n'étant plus là, et l'armée de libération nationale qui réduit ces attaques, ce processus-là a laissé des zones libres, et puis, qui maintenant sont occupées par des groupes de banques de criminels débats-crimes qu'on appelle comme la nature à l'horreur du vide. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui occupent l'espace. Et voilà, puis, bon, ils se sont empressés les groupes criminels à occuper ces espaces-là pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a des routes du trafic des drogues qui, maintenant, commencent à être contrôlées, qui, jadis, étaient contrôlées autant par les FARC que par les ELN, mais n'étant plus là, là, maintenant, ce sont ces bandes-là qui commencent à prendre le contrôle de ces routes-là et puis, qui terrorisent toutes les gens qui vivent dans tous ces secteurs-là, qui étaient très contents du fait qu'on ait signé un accord de paix, mais que, maintenant, finalement, ils se trouvent encore aux prises avec des problèmes, puisqu'ils continuent à y avoir des morts, ils continuent à y avoir de la pression de l'armée, etc. Donc, finalement, oui, c'est bien les accords de paix, mais je crois que pour les paysans colombiens, la paix est encore loin d'être atteinte. Bien dommage, bien dommage. Pablo Gomez, présentateur, réalisateur à la section espagnole de RCI, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous, Didier, de m'avoir invité. Bonjour. Oui, bonjour. Alice, vous êtes notre experte à l'Arctique. Vous avez la responsabilité de couvrir ce qui se passe là-bas. Le site « Eye on Arctic » ou bien « Regarde sur l'Arctique », c'est un peu votre responsabilité, c'est votre bébé à RCI. Alors, quel est l'événement, le sujet qui a marqué, selon vous, les 12 derniers mois dans cette région du monde? Mais dans 2017, c'est sans doute le moritoire sur la pêche commerciale dans l'océan arctique. C'était vraiment marquant parce que les cinq pays qui ont du côtière sur l'Arctique, on était d'accord de dire qu'on ne fait pas de pêche commerciale. Maintenant, avec le changement climatique et la fonte de la banquise, tous ces territoires deviennent de plus en plus accessibles. Mais tous ces pays-là, ils ont dit non, on ne sait pas ce qui est là, on n'a pas de science ou de recherche et on va tout arrêter, on ne va pas aller là jusqu'à ce que les scientifiques sont capables de nous expliquer c'est quoi qui est là, c'est quoi qui n'est pas là, c'est quoi les dangers. Et encore plus marquant que ça, c'est qu'ils étaient capables de demander la Chine, le Japon, le Corée du Sud, l'Union européenne et l'Islande aussi de signer l'accord aussi. So, maintenant, on est vraiment une grande partie de la communauté internationale qui dit l'environnement dans l'Arctique, c'est tellement important qu'on va tout attendre avant d'être là pour faire exploiter les ressources. C'est vraiment quelque chose de très important, pas juste pour les nouvelles arctiques, mais je pense pour les nouvelles en général. Exactement, parce que pour une fois, on a quand même une espèce de consensus parce qu'habituellement, chaque pays essaie de voir ce qui va lui profiter, mais là, sur une région comme ça, on s'entend, c'est effectivement une très bonne chose. Je suis contente que vous avez souligné ça parce qu'il faut voir encore les pays qui font partie de cet accord, la Chine, les États-Unis, la Russie, les pays qui ont souvent les tensions dans d'autres domaines de la politique internationale, mais quand on parle de l'Arctique, tout le monde était capable de s'entendre, je pense qu'il faut le souligner. Tout à fait. Et maintenant, pour 2018, qu'est-ce qu'on devrait suivre? Mais pour 2018, on a parlé pour 2017, l'international, on va parler un peu du Canada maintenant, deux choses très intéressantes. Une, je veux dire que tout le pays doit regarder et attendre le cadre sur la politique de l'Arctique du gouvernement Trudeau. Depuis qu'ils sont au pouvoir, l'Arctique n'a pas vraiment été véhiculisé et discuté comme avec les conservateurs avant, qui a vraiment traité l'Arctique comme une marque. Tout à fait. Mais maintenant, le gouvernement, il travaille, il fait des discours partout au pays, il parle aux groupes différents pour dire qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pour une politique arctique au Canada et on attend les résultats en 2018 et c'est quelque chose de très, très intéressant à surveiller. Deuxièmement, une nouvelle que je pense, on aurait dû plus en parler, si vous permettrez. Mais oui, bien sûr. Et ça, c'est finalement tous les territoires inuits du Canada sont d'accord de standardiser la langue inuite. Et au Canada, il y a les Inuits partout dans le nord, au Québec, au Labrador, au TNO, mais tout le monde parle de dialecte différent. Et souvent, ils ne peuvent pas se parler entre eux. Ça veut dire que deux Inuits de différentes régions du Canada doivent parler en anglais quand ils sont ensemble. pour se comprendre. Et tous les dirigeants inuits depuis les années 70 ont vraiment poussé d'avoir une langue standard pour promouvoir l'écriture, pour standardiser le système d'éducation inuite. Et puis, il y a beaucoup de discours, de tensions, mais cette année, ils disent non, c'est le temps de le faire. Et puis, en 2018, j'ai hâte de voir comme le projet un peu concrète et comment ça va affecter l'éducation dans le nord. C'est ça, parce qu'il va y avoir un dialecte, une variété qui va s'imposer à tous les Inuits du Canada. Comment ça va se passer? Mais ça, c'était la raison pourquoi ce projet a eu des problèmes depuis les années 70. Quel dialecte choisir? Qui a le droit de décider? Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, il commence avec l'écriture pour standardiser la façon de décrire les choses, mais la vision, c'est d'incorporer un petit peu de tout pour que tout le monde puisse se reconnaître dans la langue standard. Mais comme je dis, il faut attendre le projet concrète en 2018 pour voir les détails et puis à quoi il faut s'attendre. Alice Queen, merci infiniment. Merci. Merci.